bonjour à tous et bienvenue sur la chaine YouBashActivity j'espère que vous allez bien et partez pour une petite vidéo sur Bishparatacidos normalement l'événement avec les players couches vient de se terminer normalement on va avoir un nouveau portail aujourd'hui donc on va découvrir ça ensemble une mise à jour et une mise à jour pendant la nuit de 4h à 7h au matin aujourd'hui c'était de midi à 15h l'événement avec les players couches vient de se terminer logiquement on devrait avoir un nouveau portail il n'y a pas de son ok ben il fallait familial ou note nous avons sinji avec le masque et un ikigo ou 200 pieds et donc dès que vous connaissez vous avez le droit à 200 pieds toujours à répondre par contre pourquoi il n'y a pas de musique ça fait peur il n'y a pas de musique donc désolé donc il y a un nouveau portail qui a l'air d'être alléchant on va analyser ça pour voir ce qu'il vaut on va aller voir le portail puis on va analyser je vois j'ai des petits cours avec le bankai ouais on a vu c'est ça et j'ai une jeune avec son masque en un petit bleu mais j'ai pas il n'y a pas mal de perso bleu en en version il n'y a pas mal de bleu donc on va aller analyser ça pourquoi deux nouveaux personnages c'est sympa pourquoi il n'y a pas de musique désolé il n'y a pas son peut-être l'illuminateur parce que c'est grave on va analyser ça on va commencer par surtout sur c'est un singlin il n'y a pas longtemps donc ok pourquoi pas donc c'est une jade avec son masque donc le type agilité oui cette personne là c'est celui qu'on pourra farmer il y a des chances que un petit personnage qui pourra être fermé c'est ce qu'il y a encore c'est le coup là qui fait des qu'il fait des vidéos on va analyser de lui donc j'ai dit avec son masque donc à rencard une fois max c'était 5267 ans en hp 1135 en attaque assez correct très très correct en 462 en défense et son weight de speed parce qu'il doit être assez rapide ça c'est ça il faudrait que je prenne le temps de faire la traduction un peu ça va être sympa donc on va voir un petit peu mais aujourd'hui il n'y a pas un signe version orange normal donc si ma raison je pense il n'y a pas une belle animation j'aimerais juste voir ce qu'il joue il fait deux attaques apparemment il fait deux attaques apparemment il fait un attaque puis peut-être il fait un selo peut-être donc voilà pour jenjin puis ensuite pour pour le chigo white au guichet il y a plusieurs noms dans ce personnage il n'est pas non fixe donc le white c'est le chigo avec la version de bankai une fois max c'est 8284 en hp c'est assez correct 8256 en attaque c'est très correct 456 en défense et 107 en speed je pense que le partage va être très rapide voilà donc le chigo white avec son bankai donc ça renforce un petit peu la thème mauvaise la thème violette on va voir un peu en mode attaque avant on cause des bugs de l'animation j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est pas mal on peut aussi envoyer une vague ok donc c'est une attaque qui fait je pense que c'est une grosse attaque qui va faire plusieurs dégâts plusieurs dégâts un peu style comme Yamamoto intéressant et on va suraniser le personnage vertu qui voici c'est un bleu euh pourquoi encore un bleu j'aurais bien un personnage vert par contre j'aurais bien avoir un petit nouveau personnage vert en free to play je crois que c'est celui qu'on pourra farmer gratuitement donc encore un nouveau viseyard par contre lui il ne sait pas trop son nom euh je sais qu'il fait du kido c'est un petit peu dans le C2 oriime donc une fois maxé c'est 4 de mi 406 en vie ah c'est correct 1100 en attaque très correct défense 465 en défense et 102 en speed je crois aussi d'avoir un taux de défense euh donc lui il fait de la magie j'ai suivi euh le manga c'est la version euh avant carte qui peut soigner ça c'est intéressant à voir qui fait du kido marzant euh cause des bugs euh animations euh on voit pas beaucoup ça a l'air d'un personnage correct c'est drôle c'est drôle parce qu'ici il y a beaucoup de personnages bleus il y a pas de temps que j'ai choisi en personnages bleus euh pourquoi pas un peu de vert il y a pas eu beaucoup de personnages verts dans dans les free to play encore un petit bleu alors que euh c'est une gil c'est déjà un bleu euh là je suis un peu d'issue en termes de 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 vert en free to play il y en a eu très peu en fait la plupart des ans c'est soit en invocation il y a eu 2 personnages en free to play enfin peut-être 2, 3 mais 2 puis il y a eu des personnages verts sinon on a pas eu beaucoup on a eu du rouge on a eu du rouge on a eu du rouge mais du vert quasiment pas euh pourquoi d'y se lever c'est bon euh ils sont bons là je sais pas pourquoi là je suis un peu d'issue le fait qu'il y a pas de beaucoup de personnages verts en free to play c'est peut-être le petit bémol du jeu parce qu'on a eu ce fun en bleu pourquoi nous sortir encore un autre personnage en bleu en free to play quoi et les verts non ça veut dire pas de mettre un petit verts en free to play donc voilà bon là parce que là je suis un peu déçu parce qu'en terme de free to play mais pour quand même parler de personnages c'est déjà c'est déjà bien mais dans les verts il y a quasiment personne en free to play il y a 2 personnages encore c'est des spéciales depuis depuis les verts sont un petit peu abandonnés je trouve depuis le début du jeu je trouve que les verts sont un petit peu abandonnés heureusement il y a un personnage assez fort mis à part sortir une idée de l'envers dans les avocations en tout cas il y a pas beaucoup de personnages joueurs dans les portages à farmer quoi et pourquoi ? on va savoir donc allez maintenant un avocat forcément ce portail est alléchant on va essayer de on va essayer de un le top drop chance est de 6% il y a des chances ouais 8% pour un 5 étoiles 15% pour une 4 étoiles et 79% pour un 3 étoiles donc voilà Ichigo avec son monkei et Shinjin avec 1 en 4 enfin il y en a d'autres hein bien sûr sinon ça serait pas bon hein donc il y a euh il y a pareil il y a un monkei bien sûr hein je veux bien ceux-là si au cas où bien sûr je l'ai pas tous les personnes donc il manque des 5 étoiles hein s'il y a des 2 ou 3 ou 5 étoiles qui tombent ça m'intéresserait par exemple Ichigo Gaia d'ailleurs je l'ai pas il y a des personnages que j'ai pas tous les 5 étoiles donc euh forcément c'est très bien avoir des personnages que j'ai pas bien sûr avec ces deux petits personnages on m'a dit il y a des chances que il faut espérer que j'ai l'impression que dans ce jeu que je dois un petit peu forcer sur le portail pour que les personnages tombent donc là on va essayer de faire 2 multis mais quelques singles pour que ces personnages tombent sachez que cependant c'est au cas où j'ai pas eu trop le temps de fermer les personnes sachez que à un certain moment donné ils seront dans ce portail là quasiment tous les personnages dès qu'ils sont là à un certain moment donné ils seront là ici ils seront à 3% ou 2-6% mais ils seront toujours disponibles en fait c'est des personnages c'est des personnages c'est des personnages qui seront quand même toujours disponibles donc c'est un service le 3 enfin le 1er mars dans une grosse semaine allez mettez maximum de pouces bleus pour quoi ? pour ces 5 étoiles tombes ça serait très bien bon en bleu je sais pas de signe ça serait un bonus hein j'ai pas mal de portages assez fort en bleu donc c'est une ce sera un petit renfort en plus c'est vrai si du coup je le prendrais bien parce que j'ai pas forcément enfin j'ai que que j'ai une 5 étoiles je me laisse pas encore donc faut espérer que la 5 étoiles tombes sur la multi allez 2 multi quelques singles faut espérer savoir que les 5 étoiles allez s'il te plaît mettez un pouce bleu pour que j'ai quelque chose ça fera du bien allez s'il te plaît les 5 étoiles dès le début parce que d'habitude j'ai l'impression de devoir forcer le portail pour que les portails se tombent allez bon ça par le 10 minimum de 4 étoiles allez s'il te plaît allez 1 des 2 je prendrai 1 allez une 5 étoiles ou pas maintenant il n'y a pas de musique s'il te plaît oh yes une 5 étoiles faut espérer que ça parle long oh yes oh yes oh yes yes le what is it you go en 5 étoiles magnifique ça me renforce un petit peu ma team move oh yes il est tombé du premier coup enfin oh yes oh yes magnifique il est tombé du premier coup il est tombé du premier coup c'est rare enfin oh yes il est tombé du premier coup oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes il est tombé du premier coup il est tombé du premier coup ça serait énorme sur les deux noms des figots ça serait bien 4 toiles m'avent ça c'est il fallait il fallait s'y attendre moi on l'a eu du premier coup ça c'est ça c'est sympa non tu es jamais hein allez c'est comme ça non il y a pas eu toujours osé avoir une 5 étoiles entre temps le reste des trois étoiles vraiment au moins une chose d'avoir une 4 étoiles dans le multi sinon c'est c'est triste moi il aura qu'une 4 étoiles c'est vraiment lui et des chances mais ça fait du bien d'avoir un personnage pour lui je l'ai déjà forcément parce qu'il vit de bas chance c'est une 3 étoiles ou 2 étoiles donc aussi pas terrible la multi par des vêtus perso ou chaisy ça ferait de 5 singles au moins on l'aura eu du premier coup je suis super content je suis super content de l'habitude oh yes magnifique vraiment voici le dès qu'il tombe oh yes allez 5 étoiles ou pas ? il se trouve des de 6% est-il moyen d'avoir une deuxième ou pas ? 4 étoiles je l'ai déjà là c'est fait Jinjin si tu tombes pas c'est pas totalement grave il y a pas mal de personnes sont en bleu assez correct c'est pas c'est pas c'est pas ok les rives ont eu un 5 étoiles c'est magnifique ça magnifique est-ce qu'une autre 5 étoiles va tomber ? ça serait bien pour la vidéo oh yes une autre 5 étoiles allez si ils tombent moi je prends ça me fait des perles en plus des perles à avocations en plus allez voilà je me fais attendre un doublon de Renji à barreille un doublon de Renji à barreille que j'ai déjà bien sûr vu qu'il était dans le portail il était dans le dans la liste il y a encore deux singles un doublon de Renji à barreille que j'ai déjà est-ce qu'une autre 5 étoiles va tomber ? ça je pense que c'est une case à toi c'est une case à toi quoi qu'il arrive je suis assez content je suis très content de ce cher Ichigo en plus c'est bouffant en casse-étoiles moi c'est 10ème accès et la petite dernière quoi qu'il arrive je suis très content moi si j'ai pas essayé une dune ça va pas grave j'ai déjà quand même pas mal de personnages bleus qui sont très corrects pour moi il serait de trop mais bon oh yes c'est une autre 5 étoiles mon gars c'est oh yes oh yes oh yes magnifique j'ai eu les deux magnifique oh yes cette invocation elle est super correct ça va oh magnifique oh magnifique oh yes j'ai eu les deux j'ai eu les deux oh magnifique pour ces mutis invocations pour ces mutis invocations elle est plus qu'aux corrects on va voir plus qu'aux corrects pour quelques cartes je pense que ça c'est des 2 à 4 étoiles je pense pardon de 3 à 4 étoiles ça je le vois plus tard bon magnifique bon magnifique donc les mutis donc les mutis c'était un petit peu euh parce que mis à part avoir les 5 étoiles le reste était 3 étoiles minimum oh magnifique le bloc direct oh yes oh yes oh yes mon gars oh yes magnifique j'ai eu les deux ça c'est rare hein vraiment on va avoir les deux persos oh yes la présence c'était euh néglé il a mouru mais j'ai dû comme forcer le portail pour que les personnages tombent et là franchement du premier coup oh magnifique oh magnifique bon j'ai le Shinkin avec son masque j'ai la version masquée oh magnifique oh yes oh magnifique donc vous avez aimé cette vidéo mettez un max de pouce bleu ça ferait super plaisir commentez ce que vous avez reçu lors de ce portail donc en free to bleu on aura droit au un personnage à rencard j'ai essayé de trouver son nom sur la liste donc j'ai aimé un max de pouce bleu ça me ferait super plaisir commentez ce que j'ai reçu lors de ce portail et abonnez vous à la chaîne je pense que je vais faire un live pour farmer le personnage qui sera à farmer qui au sol bien molle j'aurais aimé qu'il y ait quelques personnages verts en fruit ou blé qui pour l'instant par moi n'est pas encore prévu je vous dis par moi les personnages frites en verre c'est complètement oublié donc voilà comme d'habitude prenez bien sain de vous et à la prochaine non maintenant à la prochaine